bonjour à tous ici Spreelex pour ce 28e épisode de let's play sur pokémon quest alors nous avons ici maintenant quelques changements donc premièrement j'ai un deuxième alakazam qui est moins puissant mais qui va faire le taf pour m'aider à tuer ectoplasma ensuite il fusionnera avec l'autre alakazam et quand on regarde un peu les stats il est sympa au niveau ici il a une attaque fée ce qui est sympa vous pouvez voir que j'ai pas mal de gemmes au niveau que je garde pour l'instant notre galopat est niveau 87 le deuxième alakazam niveau 80 donc vous voyez ça a un peu avancé j'ai bien farmé et donc là on va continuer alors normalement on va je vais farmer encore ici comment dire déjà up canineuse très bien on peut aller prendre les coupons parfait donc je disais je vais aller farmer les les ingrédients essayer d'avoir des pokémons ici je ne sais plus ce que j'ai mis mais je sais que j'ai mis quelque chose intéressant j'ai également récupéré un pokémon électrique puisque j'ai trouvé la recette il est là magnéton donc on a plus de voltorb bon là ce sera un qui buffera et débuffera plus qu'autre chose mais au moins on a un électrique pour dire de pouvoir taper sur les les dos de rio mais pour l'instant il n'est pas encore assez haut niveau on va s'occuper de ectoplasma donc avant de s'occuper d'ectoplasma vous voyez je suis à 15 250 et il me faut 15500 15400 donc là on va un peu farmer sait-on jamais on pourrait peut-être trouver une bonne gemme qui me montrer encore un peu en niveau mais donc avec les deux à la casa ça va tout seul donc donc on 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 si vous voulez bien le toucher s'il vous plaît voilà on vous voyez c'est pas pas super compliqué il faut juste qu'ils arrivent à viser allez on est parti voilà ça va tout seul pour les ad voilà très bien et en plus maintenant l'hypoutou est dans un coin voilà voilà alors très bien une gemme qu'on pourra recycler allez on continue tout de suite on va faire au moins nos trois combats pour dire d'avoir le nouveau pokémon on on laptop on 疱 on 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 Voilà, Rhinophéroche, il ne devrait pas traîner trop. Voilà, par contre la Kazam avec l'attaque faite, il faut qu'il arrive à viser, il est à terre de toute façon, on voit qu'il n'est pas encore assez haut niveau pour dire de résister. C'est parti ! Parfait ! Voilà, 528, 446, c'est des bombes pour être recyclés. Allez, encore un combat, et puis on va s'occuper d'Ectoplasma. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Alors, le Kabutops ? Voilà, ok c'est parti, normalement pas de problème. Un en moins ! De notre côté aussi, un en moins ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'on a comme gemmes ? Des gemmes à recycler. Ce qu'on va faire directement. Alors, premièrement, on recycle. Tout ce qui est moins de 530, ça disparaît. Voilà, donc toutes celles-là. La 534, je la foutrai en l'air aussi. Je vais en garder que 4 ici. Voilà, je suis à fond. Hop ! Ça, c'est bien. Donc, un, deux, et c'est tout. Voilà. Alors, on a une marmite qui est prête. Alors, je pense que c'est un psy, on aura. Ah bah non, gratin blanc. Et c'est un rhinocorne. Ok. Alors. Au cas où, on va se refaire un psy. Pour les Pokémon psy, il nous faut la Psyza 3D. Alors, la Psyza. Voilà. Utilise beaucoup d'ingrédients sucrés et quelques ingrédients coriaces. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Et ça, c'est dommage. Il faut 3 bérémus et 2 noix grumes. Et ça nous fait, comme ça, une Psyza. Allez, cuisiner. Voilà. Donc, dans 3 combats, j'aurai un nouveau Pokémon psy si jamais c'est pas assez avec ce que j'ai. Alors, on va y aller. Je vérifie quand même pour les gemmes. Ouais, il y a 0 gemmes bleues derrière ici. Donc là, on est au max. Allez, on tente. Voilà, on va tenter Ectoplasma. Voilà. Voilà. Alors, je vois que mon plus faible à la Kazam prend encore pas mal de dégâts. C'est bon. Attention les vieux. Ça va péter. Très bien. Voilà. Parfait. Voilà. très bien attention au volthorbe ou à l'électrode je sais plus je pense que c'est électrode lui allez allez voilà avant qu'il ne s'auto détruise il n'y a plus qu'à alors attention voilà très bien un peu loin alors attention il manque tous les deux tous les trois pas deux non allez reculer 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 et voilà on l'a eu parfait oh joli 588 593 ça c'est parfait et voilà encore une zone de terminée la statue du renouveau des pokémon jusqu'au niveau 50 obtiendront plus de points d'expérience ok on a trouvé une nouvelle statue son nom est statut du renouveau elle représente un arbok qui sort de sa mue elle est elle peut être un symbole de réincarnation mais mais aussi inspirer la crainte de son poison fatal ok un pokémon qui va réagir ok il reste encore une zone explorée poursuit à route il n'en reste plus qu'une parfait alors qu'est ce que j'ai gagné ici une grotte j'y vois clair récompense ok est bien c'est très bien alors on va échanger directement notre notre alakazam second du nom va laisser sa place à magnéton ok alors magnéton 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 bah il est où ? ah il est là je me suis fait une petite frayeur et là alors déjà on met en automatique tout ce qu'on peut alors derrière ça on lui met c'est quoi ? chargeur le lanceur de chargeur en électricité pour augmenter temporairement les dégâts qu'il affige et bien on va mettre ça pour tout le monde et là c'est le lanceur envoie un filet électrifié devant lui pour ralentir temporairement le déplacement des ennemis et bien ah mince c'est l'inverse qu'il fallait c'est le vert ici pour augmenter la durée allez bon le bleu ici pour mettre à tout le monde et le vert pour augmenter la durée ok alors 15200 bon ça va j'ai pas perdu énormément bon bah on va tenter tout de suite les dos de rio on verra bien allez c'est parti allez c'est parti bon 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 donc là au niveau buff je pense être bien entre galopas qui nous donne la vitesse et et magnétons qui donnent de la résistance et du dégât très bien voilà un rapace de pic qui arrive pas de problème et maintenant le moment de vérité alors les deux trios ça a l'air bon si ils se concentrent tous sur le même là c'est bien alors attention magnétons non c'est la 15ème qui est à terre allez il faut que j'en voilà très bien et bien on va y arriver le farm aurait été bénéfique voilà la casane qui est revenue galopas qui est à terre deuxième de trio qui est bientôt foutu voilà très bien bon maintenant on supplie une formalité ok parfait 514 malheureusement c'est pas assez ok on va vite aller mettre les gemmes quand même qu'on a eu ah bon on les avait déjà mises ah oui oui parce que j'ai j'ai pris un magnéton voilà pourquoi alors voilà on supprime ça enfin quoi que non je vais attendre d'en avoir 9 comme ça j'aurai peut-être des meilleurs ingrédients allez encore un combat et bien on va tenter le boss 16200 avec le bonus ça passe donc on va tenter on verra bien alors on voit ce roi et il posséant voilà très bien On va le galop pas forcément Prends très cher Je vais peut-être devoir le changer galop pas Malgré que ce soit mon plus haut niveau Ok parfait Il me faudra peut-être une attaque électrique un peu plus puissante pour manyton Enfin ça on verra avec l'expérience Très bien Donc des Magikarp Oh un Deviator Bon bah allons-y Geronimo Allez un peu de vitesse Voilà on a affaiblit l'ennemi Ok Donc j'ai un galop pas qui est à terre J'ai un Il y en a la Kazam qui est très mal en point Voilà Oh 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 Allez dégage dégage Bon il veut pas Dégagez Allez dégage 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 Ouah il l'a évité Allez on y croit là on y croit La saleté Bon il y a moyen de l'avoir Euh je... oui je vais récupérer les ingrédients On en a peut-être pas 10 mais... Il y a moyen de l'avoir C'est vraiment le poil de cul qui me manque On va booster un peu à la casam Et normalement ça devrait pouvoir suffire Ok on a notre marmite Avec une petite... Une petite... Une petite zâte rodée Oh ! Carrément 2 2 à bras... 69 Et l'autre... 38 Et bien je pense... Euh... Le à bras 69 Il a quoi comme attaque ? J'ai pas regardé Bon une... Mur lumière Augmente sa résistance Bon ben voilà Ok bon ben... Au moins ça fera de l'XP Un autre officiel Donc de 81 il va passer 83 83 86 87 Donc 6 niveaux Allez ! Allez ! Parfait ! Parfait ! Ok ! Ok ! Euh... Donc ici notre Rhinocorn Bah il pourrait donner Son XP à Trio Picker Voilà ! 75 Très bien ! On a... Euh... Je réfléchis... On a ici... Notre Caninos Qui peut donner son XP à Galoppa Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pas plus grand chose en fait... On commence à être à court... Bon ben c'est pas grave... On a déjà bien avancé... Je réfléchis... Non on a rien de plus hein... J'ai deux Colossin... Ah ! J'ai un Colossin J'ai un Colossin J'ai un Ferro-Singe plutôt... Et j'ai mon Persian... Mais non ! Colossin C'est un combat hein... C'est pas un... C'est bien... On y va... Avec Matchoc... Et Ferro-Singe... Tant qu'on y est hein... On rassemble tous les combats ensemble... Voilà... On a fait un peu le ménage dans nos Pokémon... On a Alakazam qui peut avoir une gemme de plus... Ça va être important... Voilà... En plus de ça... Donc il a son 3ème bonus qui est activé... Vitesse de déplacement... Ok... Et bien... Est-ce qu'on a bientôt... Notre... Ouais... Dans une minute... On aura de retour un... Une charge de batterie... Et bien... On va se retaper... Euh... L'Eviator... Et cette fois-ci... J'espère qu'on va y arriver... Non... Je dois remettre quelque chose dans le... Dans la marmite... Alors... Pour faire... De l'électrique... Il me faut... Un miel... Un deuxième miel... Euh... Une noix grume... Et deux... Petits champis... Il me semble... Comme ça... Mais je vais pas le faire... Sinon ce sera un bas niveau... Là ce que je vais faire... Plutôt... C'est... Liquider un peu de... De gris... Voilà... Et un peu de rouge... Et on a eu notre charge de batterie... Alors... On est reparti... Alors... En automatique pour commencer... Ils possèdent son tap... Euh... Ça va aller vite... Enfin... J'espère... Bah alors... Ils ont bien du mal... Et... Voilà... Ok... 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 Alors... On recule un peu... En attendant qu'il récupère un peu de vie... Oui... Je sais... C'est vraiment grappillé... Euh... On va les laisser sans... Sans attaque... Sans attaque spéciale ici... Parce que contre les Magikarp... Ça va... Bon... On laisse les attaques là... Ça va légèrement plus vite... Ok... Galop a repris pas mal du poil de la bête... Aïe... Voilà... Ça c'est dommage... Qui rate ses tirs... Bon... C'est pas grave... Hop... Wow... Alors... On ralentit l'ennemi... Attention les yeux... Ça pique... Ok... Recule, recule... Et bah... C'est fini... Voilà... Bon bah... Je vais XP encore un peu... Euh... Et... Donc... On se retrouve... La prochaine fois... Je vais récupérer... Alors... A partir de maintenant... Je vais diminuer la fréquence des... Euh... Des épisodes... Ce sera plus qu'un seul par semaine... Le dimanche après-midi... Comme ça... Ça me laisse le temps... De... De... De farmer un peu... Et... Et... Et en même temps... Bah... Ça... Ça... Ça me permet aussi... De faire d'autres let's play... À côté... Voilà... Bon bah... C'est déjà bien... On a avancé jusque là... Maintenant il faut continuer... Euh... Donc on s'arrête ici... Merci d'avoir regardé... N'hésitez pas à lâcher... Un pouce en l'air... Un commentaire... Abonnez-vous pour ne pas rater la suite... Et surtout... Portez-vous bien... Bye... Sous-titrage Société Radio-Canada